Le nombre d'exécutions en baisse de 5% par rapport à 2018. C'est la tendance du dernier rapport d'Amnesty International sur la peine de mort dans le monde. En France, la pratique a été abolie en 1981, quelques années après la dernière exécution. Bonjour, un condamné à mort a donc été exécuté ce matin à la prison des Beaumet à Marseille. 10 septembre 1977. A 4h40 exactement, la lame de la guillotine tombe pour la dernière fois dans une prison française. Amida Jandoubi, un ouvrier agricole de 28 ans, originaire de Tunisie, avait été jugé et condamné en février dernier pour assassinat, viol, coups et blessures. Des crimes perpétrés sur sa maîtresse de 20 ans. Si Amida Jandoubi reconnaît rapidement les faits, il n'échappe pas à la condamnation à mort. En 2007, l'un de ses avocats, maître Goudaro, racontait l'exécution de son client. Nous étions une quinzaine, tous debout, naturellement. Bon, et un trépied pour que le bonhomme s'assoie. Et avec le bourreau, les deux aides derrière lui. Alors on lui détache les mains, on lui demande s'il veut une cigarette, il veut une cigarette, puis une deuxième, puis il en veut une troisième. La troisième cigarette lui sera refusée, tout comme la grâce présidentielle la veille de son exécution par Valéry Giscard d'Estaing. Un coup dur pour les avocats de Jandoubi. Je savais que la peine de mort devait être abrogée à la rentrée parlementaire. Et je me disais, je suis le dernier. Donc on ne va pas me le condamner à mort, me le faire exécuter. Au moment de l'exécution du jeune homme, le débat sur la peine de mort est vif en France. Le pays est encore marqué par la très médiatisée affaire Ranucci. Cet homme, exécuté en 1976, alors que sa culpabilité est discutée. Des centaines de Français prennent alors part au combat, mais certains restent difficiles à convaincre. Tout ce qui est créne crapuleux, il n'y a pas d'hésitation, je suis pour la peine de me voir. Et je crois que dans tout mon entourage, c'est la vie unanime. Après la mise à mort d'Amida Jandoubi, plus d'une dizaine de criminels sont encore condamnés à mort en France, mais plus aucun ne sera exécuté. En 1979, Robert Badinter, abolitionniste convaincu et avocat de plusieurs d'entre eux, évoquait le début d'une prise de conscience. Depuis la rentrée judiciaire, c'est-à-dire depuis le 15 septembre, huit fois on a demandé la mort et huit fois les jurés l'ont refusé. C'est ça le fait, ça n'est pas le propre des avocats ou des avocats généraux. Ce qui est important, c'est l'attitude des jurés. Deux ans plus tard, Robert Badinter, nommé ministre de la Justice, présente à l'Assemblée son projet de loi pour l'abolition de la peine capitale. Le texte est adopté le 18 septembre 1981. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada